Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Joel94. Comme vous le savez probablement tous, l'influenceur parisien vient de lancer sa propre télé-arrêtée au Maroc. Seulement dans ce pays, comme ailleurs, il y a des traditions à respecter et des choses qui ne sont pas possibles de faire. Un influenceur nommé le loup de Wall Street sur Snapchat a été très touché par des vidéos qui ont été tournées à Marrakech et qui pour lui salissent son pays. Il le fait savoir et clash directement Joel. Après ces paroles, Joel94 décide de rejoindre cette personne sur Paris pour s'expliquer. Moi je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo. Il y a des trucs, c'est bon, là ça passe plus. C'est trop, 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 trop. Quand c'est trop, c'est trop pico. Coucou ! Les gars, aujourd'hui, il y a deux personnes qui sautent, c'est bon. J'ai rassé à vous en frère. Moi je fais juste un petit niveau. C'est bon, t'es frappé ? Oui, je vois. Donc c'est un stop, c'est pas un stop. Tu fais es frappé pour qu'on puisse frapper. Dis-moi, t'as fait exprès. C'est sérieux, moi. Ça, je dis pas en fait. Voilà. Le game, il change là. Voilà, merci. Voilà, on commence à voir plus clair. Voilà, Mif. Tout ça, pour vous dire ce qu'ils font en ce moment au Maroc, c'est clairement un manque de respect. Je viens de parler avec deux frères. Deux vrais témoignages. Et moi, je suis pas tête de doigt de pied. Je prends pas une photo de l'Assemblée Nationale sur Internet. Je vous dis, c'est un ministre de l'ATH. Voilà, je vous mens pas. J'ai parlé avec deux frères. Nabil de Lille, un Marocain, c'est mon frère. Et un frère de Dijon, d'Emba, un Rouenois sénégalais. Les deux, ils m'ont dit, voilà, ce qu'ils font en ce moment au Maroc, c'est un manque de respect, t'as mal à la tête. Vous êtes là, vous mettez des tajines par terre, vous faites exprès, vous faites pas exprès, je m'en bats les couilles, vous les snappez. Ça, c'est trop du manque de respect, ça. Ça, c'est un manque de respect total. Vous respectez ni le pays, ni les gens, ni rien du tout. Moi, j'ai un frère à moi, il se reconnaîtra, je passe un grand salem. Il vit au Sénégal, à chaque fois, il m'invite chez lui. Je vais aller le voir bientôt, Inch'Allah. Frérot, quand je vais aller là-bas, je vais pas snapper des tchèpes par terre. Je vais le respecter. Je vais respecter son invitation. Je vais respecter son peuple. Je vais respecter son pays. Je vais vous montrer des paysages. Je vais vous montrer la culture du pays. Je vais vous montrer les plats typiques du pays, comment on mange bien, comment on l'accueille. Ces choses-là que je vais mettre en valeur. Vous, vous faites quoi quand vous êtes dans le pays des gens ? Vous vous foutez de la gueule du monde et vous vous jetez les traditions par terre ? Je vous donne un exemple. Maître Gims, il habite au Maroc. Je ne le suis pas personnellement, moi, sur Snap, mais j'étais déjà amené à regarder ses stories quand je tombais dessus sur le Discover. Je regarde Maître Gims, le frérot, il vit au Maroc. Voilà, il snap des plats, des tagines avant de manger. Il dit bismillah. Il met son camisse, il va à la mosquée le vendredi. Il revient, il respecte les traditions. Alors après qu'il fasse de la musique, de la danse, du chant, de la chorale, ça, ça ne regarde que lui. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas mieux que moi, je ne suis pas mieux que lui. Mais le frérot, il respecte le pays dans lequel il vit. C'est aussi simple que ça. On ne vous demande pas de nous lécher, on vous demande de nous respecter. Comme nous, on vous respecte, tu vois. Respectez les gens comme ils vous respectent. Ce que vous êtes en train de faire là au Maroc, c'est un manque de respect de ouf. Après, le mec, il se met des phrases sur internet. Ouais, on est des haïtiens, on est prêts pour la bagarre, je ne sais pas quoi. Eh Jol, Wallah, tu n'es pas prêt pour la bagarre. Crois à moi, Wallah, que tu n'es pas prêt. Tu n'es vraiment pas prêt. Donc, reste à ta place de petit influenceur, ancien chauffeur RATP. Fais tes petits délires. Continue à mettre des pièces dans le cul des gens pour faire rire la galerie. Mais arrête de faire le voyou parce que tu vas te brûler les ailes et le cul. Donc, reste vite, vite, vite à ta place. Donc, M. Jol, apprends à respecter les gens et leur pays. Parce que moi, demain, je vais en Haïti. Je ne vais pas jeter une cassave par terre et je vais la filmer. Et je vais dire, oh là là, nanani, nanana. Pourquoi ? Parce que je vais respecter ton pays. Et si j'aurais fait ça, tu m'aurais dit, frérot, tu joues à quoi là ? Et tu aurais totalement raison. Donc, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Et respecte le pays des gens comme les gens respectent ton pays. Trou du cul, va. Vous demandez le respect aux gens toute la journée. Ouais, ce n'est pas parce qu'on est gentil sur les réseaux qu'on est faible. Vous mettez des phrases de voyous corse. Faites les anciens ici. Mais allez, casse-toi en chéouade. Avec ta tête de raisin sec, là. Donc, Lamif, respectez-vous les uns les autres. Et respectez le pays des autres. Les traditions des gens, quels qu'ils soient. Même si ils ne sont pas de la même couleur que vous. Mais respectez leur pays, leurs traditions. C'est très, très important. Le respect, c'est la base de tout. Ne l'oubliez jamais. Parce qu'à force d'avoir des comportements comme ça, c'est à cause de ça. Moi, alhamdoulilah, tu vois, mon cœur, il n'a jamais été comme ça. Mais c'est avec des comportements comme ça. Que les gens deviennent racistes. Que les gens utilisent ce genre d'image pour rentrer dans le cerveau des gens. Pour dire, regarde, c'est de la faute des rebeux et des renois. Et c'est ça qui n'est pas bon. Donc, respectez-vous les uns les autres. Respectez le pays, les traditions des autres. Même si elles ne vous conviennent pas. Mais respectez-les. Vous allez voir, vous vivrez dans le meilleur des mondes. Je vais m'entretenir avec M. Jolv au téléphone. On en reste à peu près 10-15 minutes ensemble au téléphone. Il va rentrer sur Paris. J'irai le voir demain ou après-demain. Et d'après ce que j'ai compris, il y a eu pas mal de quiproquos et de malentendus. Je verrai ça directement avec lui. Je snapperai en direct. Vous serez informés. Mais la famille, je voulais juste vous dire. Ce n'est pas une question de rebeux contre renois, de renois contre rebeux, ou d'écossais ou de je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que quand tu vas dans un pays, il faut juste respecter le pays. Surtout quand le pays t'accueille chez lui, il te laisse tourner une télé-réalité. Pour moi, la moindre des choses, c'est de mettre en avant une image positive du pays, sa culture, sa cuisine, ses menuisiers, ses tapissiers, ce patrimoine culturel. Il y a plein de choses à mettre en avant. Et je pense que le Maroc, il méritait autre chose que des femmes en string et des tajines par terre. Moi, c'est mon point de vue. Bah ouais, Sarko, il a dit la France, tu l'aimes ou tu la quittes ? Le Maroc, respecte-le ou quitte-le. La France, respecte-la ou quitte-la. C'est juste une question de respect, rien d'autre. Bah ouais, Sarko, il a dit la France, tu l'aimes ou tu la quittes ? Les gars, totalement les gars, je suis totalement arrivé sur Paname. Frérot, on a vu des petites vidéos bizarres. On s'est donné rendez-vous direct, on ne parle pas, on se voit direct. Bon, qu'est-ce que je t'ai dit ? Je t'ai dit frérot, ce que tu as fait au Maroc, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas mettre l'habit traditionnel de nos parents, l'habit des musulmans avec des putes à côté de toi, avec des tatouages et des seins. Ça, c'est un manque de respect. Le tajine par terre, c'est un manque de respect. Exactement. Maintenant, lui, il m'a dit quoi ? Il m'a dit frérot, moi, je ne suis pas musulman, c'est vrai que j'ai déconné, je ne savais pas ça. En fait, c'est simple, il y a des choses. Quand tu es dans le truc, tu ne captais pas. Parce que je ne fais rien de faire une émission, c'est inédit et je le fais avec des Marocains. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la mythe. Eux, ils me disent, tu peux faire ça, tu peux faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma tête, on ne voit pas les trucs comme ça. Mais effectivement, quand il m'a expliqué, on ne peut pas faire ça. Et ouais, le tajine par terre, ce n'est pas fait extraire. Ce n'est pas bléranitien ou j'attends. Ouais, mais en fait, je vais t'expliquer. Le tajine par terre, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder de vase. Parce que les habits traditionnels, l'habit des mousslims, de Nondaron, le foutage de gueule. Maintenant, le frérot, il est là, il a reconnu ses torts. Il m'a dit, c'est vrai, excuse-moi, je n'aurais pas dû faire ça. Mais moi, je vous le dis, ce n'est pas question de nanani nanana. Ce n'était pas volontaire et c'est vrai que lui, ce n'est pas un mousslim. Il ne voyait pas le mal là-dedans. Les gars, c'est simple. Je vous le dis, on est des grands. Il y a des choses, comme il y en a beaucoup qui disent, mais ta vie salue le pays. On n'est pas là pour salaire un pays. Au contraire, si je suis parti là-bas, c'est pour donner de la force. Malheureusement, des fois, tu crois donner de la force, mais tu fais de la merde. C'est-à-dire que là, j'ai réflécié, j'ai compris. Ce n'est pas un problème. On n'est pas là pour salaire un pays. Au contraire, je suis ici en Haïti. Nous, on est en bas, on est plus bas que bas. Et on fait en sorte de remonter le niveau. Et c'est pour ça, le Maroc, j'essaie de faire pareil. Ne vous inquiétez pas, dans les épisodes sur YouTube, vous allez voir les actions bien qu'on a faites. Comme ça, au moins, ne croyez pas qu'on est là pour faire que les gags. C'est sûr et certain. Voilà. En tout cas, la famille, j'ai une bonne explication avec lui. Je lui dis qu'il y a vraiment des choses qui ne se faisaient pas. Il a compris. Et c'est le principal. Les gars, comme je vous dis, les réseaux et la vraie vie, là, c'est la vraie vie, les gars. Ça ne bouge pas. Je suis revenu sur Paname. Je vous explique rapidement. Il y a beaucoup de malentendus par rapport à ce truc de Maroc. On ne va pas parler longtemps. Les gars, quand j'ai un problème sur les réseaux, ce n'est pas un problème. Les vrais trucs, c'est dans la vraie vie. C'est-à-dire que les gens, quand tu as un problème, tu vas aller voir un vrai. Il y a beaucoup de gens qui doivent aller voir. Là, il y en a un. C'est un Parisien. Il faudra absolument que je le voie. Donc là, je vous le passe rapidement. Voilà, Mif. C'est le loup de la street en direct avec Jolv. Comme il vous l'a dit, des fois, il y a des malentendus. Là, j'étais avec le frérot. Il m'a expliqué qu'en fait, ce qui s'est passé, ce n'était pas volontaire et qu'il... Ce n'était pas voulu, en fait. La réaction des gens, elle n'était pas voulue. Enfin bref, nous, on est des hommes. Quand il y a un problème, on se voit direct. On met les choses à plat. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Qu'on évite le racisme. Qu'on évite les attentes et où ? Je vais t'attraper, tu vas voir. On est des hommes. On en parle. C'est comme ça qu'il faut réagir dans la vie. Salam, Mif. Bonne soirée à vous. Bon, l'équipe. Le frérot, c'est bon ? On s'attrape. Les gars, comme je vous le dis, les gars, je suis venu ici, sur Paname. J'ai deux ou trois trucs à faire. En vrai, j'ai deux ou trois trucs à faire. Mais les embrouilles... Oui, il a salé un pays, tout ça. C'est des choses que... L'équipe, je disais que quand quelqu'un dit que tu as salé un pays, les gars, c'est des choses qui... C'est des lourds de sens. Et moi, je ne suis pas comme ça. Tu ne peux pas venir et salé un pays. Là, le frérot, il m'a dit, il m'a expliqué des choses comme être en apaya avec des tenues orientales. Ce n'est pas trop ça. Le problème, c'est quoi ? Les filles, elles sont tenues orientales. C'est des tenues de danse. Mais il y a un surplus de... Tu vois ? Un surplus de tétés. Donc, ça peut paraître vulgaire. Mais sur le coup, on ne voit pas ça comme ça. Donc, voilà. On a réglé les histoires. On va faire attention. Et voilà, les gars. Peace, 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 love, les gars. Pour finir avec ces histoires, comme je l'ai dit, dans la vie, on n'a peur que de Dieu. C'est-à-dire que quand les gens, ils sont en problème avec toi et qu'ils ne parlent plus à travers le téléphone, c'est qu'il n'y a pas de problème. Moi, quand j'ai vraiment un problème avec quelqu'un, je vais le voir. Comme là, j'ai un problème parce que les loups, les loups, ils parlaient un peu mal quand même. C'était un peu virulant. Là, il est à Paris. J'arrive à Paris, je le vois dire et comme ça, ça se règle. Ça se règle ou ça ne se règle pas. Au moins, c'est vu. Il y en a d'autres que je dois voir. Juste, je ne parle pas sur le réseau. On se verra. Force à tout le monde, les gars.